Bien, je vais passer la parole maintenant à Laure Kamadji. Je vais lancer ton diaporama, Laure. Hop, je vais te passer là. Il y a une souris, c'est encore mieux. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Je te le mets en plein écran. Je te passe la souris. Vas-y, vas-y, commence. Merci. Merci beaucoup, Marion. Alors, moi, je me suis intéressée dans le cadre du programme aux données des demandeurs d'emploi qui sont collectées, traitées et échangées par les acteurs du service public de l'emploi. Et à la base de mon travail, je me disais que j'allais m'intéresser aux trajectoires et aux usages des données de personnel qui sont échangées massivement. Et donc, c'est le phénomène de circulation des données que j'ai cherché à identifier et qui, au final, m'a le plus marquée dans la recherche que j'ai faite. Et je vous propose donc une approche systémique, d'abord, parce que c'est ce que j'ai trouvé. On va voir que les données personnelles, donc des personnes privées d'emploi, sont au cœur d'un vaste écosystème. Je reprends le terme avec tous les guillemets, mais c'est un vaste écosystème numérique qui est piloté par Pôle emploi. Donc, aujourd'hui, France Travail, ça peut paraître une évidence, mais vous allez voir qu'à travers les textes juridiques, on le perçoit très bien, parce que ce système est structuré par le droit. Ensuite, je développerai une approche plus fonctionnelle en me focalisant sur les activités de Pôle emploi, car celles-ci sont basées sur le traitement de données, on vient de voir, le traitement de données des demandeurs d'emploi, et plus largement sur les outils informatiques, comme tu l'as bien expliqué, dans le champ de l'accompagnement et de l'appariement entre offre et demande. Et donc, je voudrais évoquer avec vous quelques questions juridiques que ça peut soulever. Donc, tout au long de cette présentation, je reviendrai sur les distinctions qu'on a opérées au sein du programme de recherche, entre informatisation, dématérialisation, digitalisation, plateformisation. On peut en avoir une multitude de définitions, et d'ailleurs, Jean-Marie, tu viens d'évoquer une conception de la digitalisation qui est très importante, très intéressante, et je vais essayer d'apporter des éléments complémentaires. Alors, premier temps, tout d'abord, qu'en est-il de la circulation des données et des demandeurs d'emploi ? Alors, la transformation numérique de Pôle emploi et plus largement du service public de l'emploi passe par le traitement en masse de données des salariés et des chômeurs. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est une évidence pour tout le monde. Et ce sont des données qui concernent, qui sont relatives aux chômeurs, aux salariés, mais d'une manière générale, aux personnes sans emploi, aux recherches d'emploi, et on va voir à quel point c'est large. L'acteur principal au cœur de ce big data, donc c'est Pôle emploi. Aujourd'hui, France travaille, mais j'utiliserai l'opérateur comme Pôle emploi parce qu'on a travaillé sur les activités de Pôle emploi jusqu'en 2023. Et donc, je ne tiendrai pas compte dans ma présentation de la loi pour le plein emploi qui a déjà été développée par Anne-Sophie et un peu par Jean-Marie aussi, de manière un peu plus mointaine, mais en fait, ça a quand même un lien. Et donc, à travers... Moi, j'ai donc un prisme à travers les textes juridiques et on découvre... Enfin, j'ai découvert un réseau et de multiples niveaux de relations entre les acteurs. Donc, je me suis demandé comment représenter ces échanges de données massifs et j'ai donc eu recours à la cartographie et comme vous allez le voir, ce qui demande une certaine compétence technique pour un juriste qui n'inquière pas en université, c'est sûr, se forme sur le tas, pour avoir un certificat, d'ailleurs, délivré peut-être par Pôle emploi. Donc, comme vous allez le voir, les échanges sont si denses qu'avec mes tout petites compétences numériques, j'ai élaboré modestement et péniblement plusieurs cartes et j'ai eu recours à plusieurs cartes parce qu'il m'a semblé qu'il fallait décrire un certain nombre de facettes. Donc, la carte principale... Pardon. Donc, d'abord, une carte qui place en son centre l'opérateur principal, donc, Pôle emploi. Alors, on commence. Plusieurs sources alimentent les bases informatiques de Pôle emploi. Et toute cette carte est faite à partir des textes juridiques. D'abord, la collecte directe de données. Je vais mettre la carte définitive. Voilà. Ça donne ça. Alors, vous voyez qu'en son centre, il a le système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les salariés, donc, qui est consacré par les textes juridiques. Alors, la collecte directe de données, vous les voyez en haut à gauche. Pôle emploi collecte directement les données auprès des demandeurs d'emploi et des employeurs, donc des usagers, que ce soit les demandeurs d'emploi et les employeurs. C'est une collecte qui est impérative, tant pour ceux qui livrent les données que pour Pôle emploi lui-même, qui est obligé, par la loi, de collecter ces données. Donc, elle s'opère à travers différents canaux, différentes opérations auprès des demandeurs d'emploi. Mais c'est via l'inscription et l'actualisation, principalement, mais aussi des échanges dans le cadre des entretiens de suivi, donc pour l'élaboration du profil, du projet d'emploi, etc., donc tout ce que tu as développé. Mais elle s'opère aussi, également, auprès des employeurs via l'ADPAE, dont le flux est reçu par Pôle emploi, et les signalements de fin de contrat qui transitent aujourd'hui par la DSN. Et également, les entretiens que les conseillers peuvent avoir avec les entreprises, l'employeur, mais qui est l'employeur ? On ne sait pas trop. C'est très contextué, mais tous ces éléments fournissent une masse de données considérable. Mais la collecte résulte aussi des échanges de données. Alors, premièrement, des échanges avec les administrations. Donc, à gauche, c'est le troisième rectangle. Ces échanges de données sont aussi structurés par le droit, car le SI de Pôle emploi est mis en relation aux fins de vérification et de mise à jour avec des bases de données, opérées par d'autres administrations. Je ne vais pas les citer, mais vous les avez ici, aux fins de vérification, par exemple, de la régularité du séjour ou autre. Mais il s'exerce aussi au-delà du cercle des administrations vers des organismes privés, tels des banques, des fournisseurs d'énergie, des téléphonies, toujours aux fins de vérification des déclarations des demandeurs d'emploi. Et ces échanges transitent par le droit de communication qui est donné à des agents habilités au sein de Pôle emploi et qui font partie du service de lutte de la prévention des fraudes. Je ne me rappelle plus exactement le terme. Prévention des fraudes, voilà. Donc ces collectes, vous voyez, sont bien identifiées sur le plan juridique parce qu'elles sont réglementées. Donc Pôle emploi ne pourrait pas s'y livrer si un texte juridique ne l'y habilitait pas et ne lui enjoignait pas de le faire. Et ces données se déversent dans un système d'information qui est instituée dans le Code du travail, comme vous le voyez, confiée à Pôle emploi, plus précisément dans un décret qui a été considéré conforme par la CNIL aux exigences de la loi informatique et liberté modifiée. Alors, cependant, il y a d'autres sources directes qui alimentent les fichiers de Pôle emploi et qui ne figurent pas dans ce tableau parce qu'ils sont hors champ des textes juridiques. Ce sont tous les entretiens que tu as évoqués, Jean-Marie, concernant le projet de recherche d'emploi et puis ce que tu as évoqué, Anne-Sophie, aussi, quant au monde de l'accompagnement, des prestations d'accompagnement qui sont développées et qui font partie de la mission de Pôle emploi. Donc, évidemment, les données générées par l'usage ou le recours ou la perspective des services digitaux de Pôle emploi ou qui sont récoltées par le data mining aussi à côté. En fait, toutes ces données sont très importantes mais elles ne figurent pas dans les textes juridiques et raison pour laquelle, en fait, je ne les ai pas mises sur cette carte. Alors, par le jeu de mise en relation, instituée également par voie de décret, Pôle emploi est amené à traiter des données stockées dans des bases opérées par d'autres acteurs. Telles les données du compte personnel de formation qui sont stockées dans un système d'information, le SICPF, et les données qui concernent les jeunes accompagnées par l'émission locale qui est le traitement IMILO que certains connaissent peut-être. D'autres textes organisent les échanges de données concernant les titulaires de minima sociaux, c'est-à-dire le RSA, l'AAH et la prime d'activité. Alors, à plusieurs fins, d'ailleurs, il y a plusieurs textes dans le Code du travail et dans le Code de l'action sociale et des familles, à tel point que je vous avoue que pour une non-professionnelle de terrain, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, mais il y a différentes finalités dans des informations transites aux fins d'identification des allocataires, mais aussi aux fins de gestion de la liste et d'accompagnement lorsque les personnes sont prises en charge, sont suivies par Pôle emploi. C'est le cas de certains titulaires du RSA ou de la prime d'activité. Et puis, évidemment, il faut avoir à l'esprit un système d'information plus étendu qui s'appelle le parcours emploi-formation qui s'est récemment ajouté dans le CIH de la loi 3DS qui institue le partage de données entre acteurs de l'insertion. Alors, vous direz, mais où sont ces acteurs, ces systèmes, sur cette carte ? Eh bien, faute sans doute de place et puis de trois dimensions, je ne pouvais pas les faire figurer, mais ça a aussi un autre sens, c'est-à-dire que ces interconnexions entre les bases de données, en réalité, j'ai eu recours à une autre carte, c'est celle-ci. Parce qu'on voit, ces systèmes d'information qui sont structurés dans les textes font, à mon sens, apparaître, faire ressortir deux domaines de données qui convergent vers Pôle emploi. D'un côté, les informations qui sont échangées dans la perspective de l'action sociale, en fait, dans le domaine de l'action sociale. Et donc, ici, on retrouve le SI Parcours emploi-formation qui fait circuler l'information entre Pôle emploi, les départements, la CAF, etc. Et puis, de l'autre côté, je pense au SI CPF, mais je pense qu'il y a d'autres systèmes qui m'échappent, évidemment, qui relèvent plutôt du champ de l'emploi et du marché du travail, mais tout converge vers le système d'information. Ça ne veut pas dire que les données sont stockées dans le SI, mais que les systèmes sont interconnectés, donc ils échangent des données. Alors, pour terminer, on peut relever que des textes réglementaires habilitent Pôle emploi à collecter et traiter certaines données pour des finalités spécifiques. Alors là, je reviens à la carte du début. Vous le voyez en bas, au milieu, traitement des données dans les onglets, dans les rectangles verts. Pôle emploi est en effet habilité à collecter des données pour des finalités spécifiques tels l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et l'institution peut également créer des traitements de sa propre initiative, là, avec l'autorisation de la CNIL. C'est le cas de la base Lisa, qui recense les incivilités et les agressions à l'encontre du personnel de Pôle emploi. Et d'une manière générale, dans le respect des principes de finalité et de minimisation des données, le traitement du NIR, donc du numéro de sécurité sociale, est autorisé, tout comme celui de certaines données sensibles liées à la santé et à des infractions pénales. Donc, conclusion rapide sur le premier point, les possibilités de traitement des données personnelles par Pôle emploi sont très étendues. Au fond, et quand on interroge juridiquement la chose, et quand on regarde les décisions de la CNIL, ce que j'ai fait, le périmètre d'action n'est circonscrit que par les missions légales de l'institution. Et le domaine s'élargit de plusieurs manières. Et c'est ce que je voudrais expliquer. Sur cette carte, on pourrait penser que Pôle emploi ne traite que les seules données des demandeurs d'emploi inscrits sur les listes. Mais en fait, c'est une commodité de langage que j'emploie quand je vise les données personnelles des demandeurs d'emploi parce que la durée de conservation est de 20 ans dans le Code du travail. Donc l'institution garde en mémoire les données des personnes qui sont sorties des listes. Soit qu'elles aient retrouvé un emploi, soit qu'elles aient été radiées ou désinscrites pour d'autres motifs sans que l'on sache comment les données sont effacées. Ça, ça ne figure pas. C'est renvoyé à l'institution. Je n'ai pas pu avoir cette information. Donc les données concernent les chômeurs, les personnes en recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi, mais également les salariés, les indépendants, les inactifs, voire des retraités. Par ailleurs, un décret permet la collecte de données auprès de toutes les personnes qui créent un espace numérique personnel auprès de Pôle emploi, donc y compris, de manière volontaire. Là, c'est sur la base du consentement. En réalité, cette collecte de données. Par ailleurs, on a vu que les données concernent les titulaires des minima sociaux et désormais en masse. Donc la carte dessine qui se dessine à des contours qui sont flous et qui dépassent largement le champ tel qu'on pourrait le concevoir, du chômage, la recherche d'emploi, et la loi plein emploi, votée en décembre dernier, qui crée France Travail et le réseau pour l'emploi, en réalité, ne fait que consolider ces multiples échanges de données car les circuits sont déjà en place, notamment celui-là. La loi consolide, à mon sens, et centralise davantage la collecte car l'inscription automatique des titulaires du RSA, enfin, des foyers titulaires du RSA, puisque les conjoints sont également inclus, qu'ils soient en recherche au nom d'emploi, qu'ils soient titulaires, qu'ils exercent au nom d'activité professionnelle, mais également les jeunes accompagnés par les missions locales dans la recherche d'emploi et également les personnes en situation de handicap, accompagnés par, suivis par les organismes d'un réseau Cap Emploi, cette inscription automatique sur la liste des demandeurs d'emploi, elle élargit officiellement le périmètre de la collecte que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une centralisation des données qui étaient auparavant, qui circulaient via le SI, parcours emploi insertion. Et donc, ça contribue à une intégration encore plus forte, à mon sens, des échanges de données. Donc, cette base de données qui est extrêmement vaste est instituée par le droit. Elle concerne, je ne sais pas, mais probablement plusieurs dizaines de millions de personnes et recueille une très grande variété de données parce que, selon le Code du travail, elle concerne les données d'identification, les données relatives à la vie personnelle, à la vie professionnelle, les données d'ordre économique et financier, au contentieux, à l'exécution des décisions de Pôle emploi et la réforme France Travail qui pose le principe d'un diagnostic global de la situation, va élargir le très large spectre des données collectées. Alors, ce qui pose beaucoup de questions, déjà, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a donc plusieurs réseaux d'échanges. Premier réseau d'échanges qu'on connaît bien, entre administrations, Pôle emploi est une administration, elle communique avec d'autres administrations. Bon, c'est désormais classique, le principe des échanges de données entre administrations, c'est classique depuis plusieurs lois. Le deuxième réseau, comme on vient de le voir, concerne les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation professionnelle et de l'accompagnement. C'est presque devenu aussi la norme, assez évident, mais il y a d'autres réseaux qui ne sont pas institués par le droit. Et c'est cela que je voudrais pointer. Le troisième réseau d'échanges de données est organisé autour de la plateforme numérique qu'est l'Emploi Store que tu as évoqué, Anne-Sophie, qui permet l'accès distant à un panel de services. Donc l'Emploi Store est un produit numérique de Pôle emploi qui recense plusieurs centaines d'applications, de services et ce réseau ne figure pas dans le code du travail. Ces échanges de données ne figurent pas dans le code du travail. Ils sont structurés néanmoins par du droit parce qu'ils se structurent au gré de contrats de référencement et d'utilisation entre Pôle emploi et les éditeurs. Et donc il faut une troisième carte. Ce que j'ai appelé la facette prestataire et fournisseur de données, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Là je reprends un schéma qui avait été élaboré par Tristan Pellerin dans le cadre du programme d'Igeps. Je vais passer rapidement là-dessus qui explique les différents liens entre l'Emploi Store, le Lab Pôle emploi, la Fabrique Pôle emploi, Beta.ouv, Gouv et Pôle emploi.io. Ce qui m'importe plus moi c'est ça, c'est le fait que le SI de Pôle emploi traite les données personnelles des demandeurs d'emploi et sur la gauche vous voyez apparaître l'Emploi Store. Et l'Emploi Store met donc en relation Pôle emploi avec des prestataires et des développeurs. C'est donc un réseau qui permet, dans lequel, France Travail, donc Pôle emploi France Travail, et valorise les données qu'il récolte dans le cadre de ses activités de services publics lors de l'inscription, l'indemnisation, l'accompagnement, en les mettant à disposition dans le but affiché, non pas d'en faire du profit, mais de favoriser l'innovation dans le champ de l'emploi. Le principe donc de l'Emploi Store est de donner accès à ces données en masse ou anonymisées ou à des données individuelles via l'API Pôle emploi Connect, aujourd'hui France Travail Connect, qui est un système d'un dispositif de portabilité des données personnelles vers des sites partenaires. Alors il y a un quatrième raison que vous allez voir figurer à droite qui se développe, lui, au fil des marchés de prestations de services qui sont confiés par Pôle emploi et des organismes privés en vue d'accroître la digitalisation de ces activités. Donc là, c'est plutôt de la gestion interne. Je pense à la numérisation des documents papiers, par exemple, qui sont transmis par les demandeurs d'emploi. Ces opérations ne sont plus assurées en interne depuis un certain nombre d'années, mais par des prestataires externes, en l'occurrence, les sociétés majorelles et Tessie. Et ces externalisations sont autant de signes de la valeur marchande, la proprement marchande des données personnelles des demandeurs d'emploi. On va le voir là. Alors, ici, vous voyez que c'est l'externalisation des activités de Pôle emploi, le recours à la sous-traitance qui, en principe, devrait renforcer l'enjeu de la protection des données personnelles des demandeurs d'emploi. Mais, force est de constater que ce n'est pas le cas. Prenons le prisme juridique. En réalité, les risques sont accrus parce que, comme l'actualité l'a montré encore à l'été dernier, la sous-traitance, cette sous-traitance démultiplie les voies de cyberattaques. On a découvert que des dizaines de millions de comptes de données personnelles des demandeurs d'emploi avaient été hackés. Mais, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, que les données stockées par Pôle emploi concernent des dizaines de millions de personnes et elles sont externalisées parce qu'un certain nombre de traitements sont externalisés. Et surtout, et ce qui me paraît le plus important, ces réseaux sont opaques. ils ne sont pas transparents parce que les conditions du traitement des données personnelles des demandeurs d'emploi par des sociétés privées ne figurent pas dans le droit. En tout cas, dans les textes légaux et réglementaires, on n'arrive pas à savoir exactement comment ces données sont traitées. Et les marchés publics ne font pas tous l'objet de délibérations du conseil d'administration. Je les ai cherchés. Et, en tout état de cause, les cahiers des charges ne sont jamais rendus publics. Donc, on ne sait pas qu'elles sont, en tant que chercheurs mais en tant que citoyens, ce que traitent vraiment ces sociétés et à quelles données elles ont accès. Alors, bien entendu, la question est celle de la protection des données personnelles dans ce champ-là, mais force est de constater là aussi que les garanties sont renvoyées purement et simplement à un simple décret en Conseil d'État. Alors, je signale que dans le cadre de la loi plein emploi, la circulation de toutes ces données au sein d'un réseau pour l'emploi qui n'a pas de frontières très définies, qui s'ouvre à des organismes privés qui peuvent être très loin des champs de l'accompagnement même et de l'emploi, cette question n'avait pas échappé au Conseil constitutionnel qui a censuré. C'est le seul aspect de la loi plein emploi qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Comme il n'y a pas de garde-fou, ces données peuvent sortir à l'infini. Donc le Conseil constitutionnel a sanctionné. Enfin, il n'a fait le travail qu'à moitié parce qu'en réalité, les réseaux sont déjà là. Et surtout, la loi plein emploi pose le principe d'une construction d'outils numériques communs qui vont être diffusés au sein du réseau. Voilà. Donc on peut en conclure que le droit des données personnelles soutient le rôle clé et confie à France Travail dans le secteur de l'emploi et de l'accompagnement. Et c'est en ce sens-là où cela concourt à la plateformisation de France Travail. Est-ce que j'ai une ou deux minutes de plus ? Oui. OK. Alors, bon, ça, c'est la facette utilisateur. Voilà. Alors, je vais m'en servir. Donc, c'est dans les quelques minutes qu'on m'accorde en plus. Je voudrais approfondir quelques exemples d'utilisation des données personnelles et donc, je vais me focaliser sur les missions de services publics de l'emploi et donc de Pôle emploi. Alors, moi, je ne me suis pas intéressée à l'accompagnement et à l'appariement. C'est déjà traité. Donc, je me suis focalisée sur la gestion de la liste, c'est-à-dire les inscriptions, les contrôles et les radiations. Donc, a priori, des opérations très administratives. Et pour présenter ça, je pense que c'est intéressant d'avoir en tête, enfin, distinguer dématérialisation, digitalisation, plateformisation parce que, donc, la dématérialisation, c'est le passage de l'analogique vers le numérique et concernant Pôle emploi, on a toute en tête la dématérialisation de l'inscription. La digitalisation, elle va viser plutôt une nouvelle stratégie de production de services qui s'appuie sur le numérique pour repenser la relation à l'usager, les méthodes de travail des agents et des services. Donc, cela vise ce que tu as développé, Jean-Marie, cela vise aussi tout le service d'accompagnement autour de l'emploi store. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est en quoi la dématérialisation plutôt administrative et la digitalisation tournée vers les offres de services influent-elles sur la gestion de la liste, c'est-à-dire le contrôle et les radiations. Alors, pour ça, eh bien, à mon sens, il faut s'intéresser à l'informatisation, aux outils informatiques proprement dit. Et l'informatisation, c'est le terme générique originel, ça désigne le processus de conversion d'une organisation vers l'informatique, donc tout le processus de production. Et donc, en matière de gestion de la liste, évidemment, l'infrastructure numérique est essentielle et très puissante comme on l'a vu. Elle s'appuie sur le SI et donc toutes les collectes de données et sur une multitude d'applicatifs internes qui fonctionnent sur la base de ce carburant que sont les données. Donc, ce sont des programmes informatiques dédiés à la gestion qui sont utilisés par les conseillers référents et aussi par les plateformes de contrôle de recherche d'emploi. Les logiciels métiers, ils tracent, ils décomposent, ils archivent les différentes activités des agents, ils régulent le processus de prise de décision, voire ils orientent la décision elle-même. Donc, la question se pose de savoir comment agissent les technologies informatiques et numériques dans les activités de contrôle et de sanction des demandeurs d'emploi. Et je voudrais soulever simplement quelques problèmes juridiques, je ne développerai pas, mais c'est... Moi, j'identifie trois problèmes principaux, mais il y en a beaucoup. Je m'attarderai simplement sur le ciblage des contrôles parce que l'exemple le plus saillant, on peut considérer que c'est celui-là. L'intensification des contrôles des métiers en tension constitue le phénomène des deux dernières années. Les contrôles ont augmenté de plus de 25% à effectif constant, donc il y a une capacité de production de l'institution. Et si cette capacité de production est aussi grande, c'est qu'elle s'appuie sur une infrastructure informatique. Car si les dossiers n'étaient pas correctement codés en amont, ces contrôles ne pourraient pas se faire de manière aussi rapide. La montée en charge ne pourrait pas se faire. Donc en amont, il y a tout un profilage des dossiers, mais également un codage informatique de ce que c'est que les métiers en tension. Donc, d'un point de vue juridique, c'est évidemment le principe du ciblage tel qu'il s'effectue par requête spécifique informatique qui est en cause. Et ce ciblage, il n'est pas interdit par le code du travail. En revanche, est-il compatible avec un principe d'égalité devant le service public ? Cette liste des métiers en tension est censée être actualisée chaque année en fonction des bassins d'emploi, mais on n'y a pas accès. On ne sait pas comment elle est définie, élaborée. Elle n'est a priori pas contestable. Donc, d'un point de vue juridique, évidemment, beaucoup de questions se posent, mais il est délicat de les formuler en l'absence de textes juridiques parce que les opérations de contrôle de recherche d'emploi ne sont pas encadrées par des principes posés par le législateur. La loi Péle d'Emploi ne change pas grand-chose de ce point de vue-là et elles ne font pas non plus l'objet d'instructions publiées. Donc, faute de mieux, le ciblage qui repose sur une production, une architecture informatique est aujourd'hui une mesure de gestion dont on pressent évidemment les obstacles à judiciariser ces questions. Alors, il y a d'autres enjeux, celui d'automatisation des décisions, mais ça, Marion y reviendra. Et puis, ce que fait, en quoi les traces informatiques générées par les demandeurs d'emploi dans l'usage des services digitaux que tu as développés tout à l'heure Anne-Sophie, informent le contrôle de la recherche d'emploi et informent la décision de sanctions, éventuellement. Alors, on a quelques décisions de tribunaux administratifs sur ces questions, mais je ne vais pas développer. Donc, voilà, pour terminer, il y a tout un contentieux, en fait, qui est dormant et qui, à mon avis, qui se permettrait de faire émerger ces nombreuses questions juridiques qui sont soulevées, entre autres, par la collecte, la circulation et les utilisations de données personnelles des personnes privées d'emploi, par non seulement en France Travail, mais aussi les acteurs du service public de l'emploi. Et il me semble que c'est un des enjeux, en tout cas, c'est ce que réalise la loi à plein emploi, sans que ces questions de, non seulement de protection des données personnelles, mais de valorisation et de circulation des données à quelle fin soit posée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laure. Je vous avais annoncé les schémas et vous n'avez pas été déçus. C'est un grand travail qui avait commencé il y a un an et demi. Tu nous avais présenté sa première version et ça t'a amené encore plus loin, j'ai l'impression. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.